Mes chers collègues, vous avez tous constaté, vous avez tous appris avec peine et même douleur le drame qui a frappé à la fois notre pays et notre département par l'assassinat sauvage d'Aurélie Châtelain par un terroriste. Aurélie Châtelain, non seulement est une femme d'un très grand courage, mais en outre c'est une femme du Nord qui a été pendant tout un mandat conseillère municipale de Caudry, je vous proposerai dans quelques instants d'observer à sa mémoire une minute de silence et je souhaitais donner la parole quelques instants à notre collègue Guy Bricou qui fut donc son maire pendant six années. Merci monsieur le Président, merci à tous. Aurélie Châtelain, à chaque fois que j'en parle j'ai des larmes aux yeux parce que c'est une personne qui était très courageuse, elle avait une fille de 5 ans, elle vivait seule, elle avait un sourire permanent à chaque fois que vous regarderez ces photos et elle avait le sourire et l'image que j'ai d'elle c'est un sourire continu. Elle rendait service à tous, elle faisait partie de beaucoup d'associations, elle faisait beaucoup de manifestations bénévolement pour des associations caritatives, des associations de seniors, c'était quelqu'un que vous pouvez montrer en exemple pour le don de soi, pour la générosité. Elle a effectivement été conseillère municipale de 2008 à 2014, elle s'occupait d'enfants dans une crèche et comme par ailleurs elle exerçait l'activité de professeur de fitness, elle a préféré arrêter son mandat de conseil municipal, ça c'est courageux de sa part, en désignant son successeur, donc ça s'est passé très bien et c'était loyal et courageux de sa part. Donc c'est une personne qui avait beaucoup de courage, qui était très méticuleuse et qui voulait toujours progresser et donc elle avait décidé de se perfectionner en stage pilates et le stage devait se dérouler au Campanile de Villejuif. On s'est tous cotisés pour lui permettre, parce que ça coûtait 4000 euros d'aller à ce stage et comme elle était très très méticuleuse, je viens de le dire, elle avait choisi d'aller dans un hôtel à Clamart, qui était dans un hôtel qui coûtait moins cher que le Campanile et elle s'était levée à 8h du matin, elle avait communiqué jusqu'au minuit et demi avec un de mes amis en disant « je suis très très heureuse, je réalise un rêve » et puis à 8h, elle est parti donc vers l'hôtel Campanile et comme le démarrage de la session, c'était 9h, elle s'est arrêtée en chemin juste à côté de l'hôtel. Elle était donc dans sa voiture et c'est là où l'assassin a croisé sa route comme c'était une personne courageuse, je pense que, parce qu'on n'a pas d'informations, je n'ai pas encore d'informations du ministère de l'Intérieur, mais les parents m'ont laissé entendre qu'elle déjeunait parce que le déjeuner, ça coûtait cher dans la compagnie, donc elle préférait déjeuner sans sa voiture, elle travaillait sur son ordinateur quand l'assassin est arrivé et je pense qu'elle s'est débattue, ce qui fait que l'assassin a dévié son arme et s'est blessé lui-même, ce qui a fait qu'il a été interpellé, vous connaissez les événements après, par la police et que l'attentat qu'il envisageait de faire a pu être déjoué, donc le maire de vie juif est en contact permanent avec moi, le maire de vie juif envisage d'appuyer ma demande parce que je pense qu'elle mérite pour son geste d'avoir la plus haute distinction nationale, donc j'ai beaucoup de peine pour sa famille, pour elle, pour sa fille, et je vous remercie d'observer une minute de silence parce que c'est rendre hommage à son courage et je pense que si tout un chacun faisait comme elle, c'est peut-être inconscient ce qu'elle a fait, mais si tout un chacun faisait comme elle, on pourrait peut-être éradiquer les violences dans notre pays. Donc merci à vous. Chers collègues, je vous propose une minute de silence. A la mémoire d'Aurélie Chateau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501